À l'image de Wade Wilson, le mercenaire Mark Spector a dû flirter avec la mort avant de faire la transition avec son activité de super-héros. Mais à la différence de son confrère cancéreux, celui-ci perdit la vie dans le temple de Khonshu en Égypte. Khonshu qui n'est autre que le dieu de la lune. Et tout comme le diable dans Spawn, celui-ci retrouvera le mercenaire dans la mort afin de lui proposer un pacte qui consistera à lui rendre la vie sous condition de le représenter sur Terre, en défendant tous ceux qui voyagent la nuit. Notre histoire démarre au Midnight Mission qui n'est autre que le lieu de travail du Chevalier de la Nuit où toute personne en détresse peut le retrouver afin de se faire aider. Un jeune homme angoissé se présenta à Monsieur Knight afin de l'informer que des gens de son quartier avaient disparu dans des conditions pour le moins étranges. Et c'est dans les cas ce qui suit qu'on comprendra que les résidents ont été enlevés par des vampires afin d'être élevés comme tels. Et c'est avec un visuel complètement fou que le Chevalier de la Nuit de l'écurie Marvel mit hors d'état de nuire les vampires. Moon Knight rappelle alors aux vampires qu'il a peint son symbole sur le mur pour deux raisons. La première étant que son peuple se sente en sécurité, la deuxième est un avertissement pour toute personne mal intentionnée qui oublierait que c'est son territoire. Après avoir assassiné les deux conducteurs, il décida de s'en prendre aux otages qui malheureusement sont devenus des vampires eux aussi. Et c'est avec un brin d'humour que la situation se régla puisque l'une des otages rappela à Moon Knight qu'à la base c'était une vegane et qu'il serait injuste de la tuer parce que sa nature a changé contre son gré. La scène avec les otages se terminant, on retrouve alors Monsieur Knight racontant cette histoire au docteur Sterman. « Les avez-vous épargnés ? » demanda le docteur. « Oui » répondit le Chevalier car bien qu'ils soient devenus des vampires, ils étaient également des voyageurs de la nuit, ce qui les fit passer sous sa protection. Et c'est alors qu'aux allures d'entretien avec un vampire que le comics prit la tournure d'un interrogatoire. Voulant d'en apprendre plus sur Moon Knight, le docteur le questionna sur son devoir religieux. Étant un ancien partisan de la communauté juive, comment a-t-il pu pactiser avec un dieu égyptien ? Ce à quoi rétorqua Monsieur Knight qu'à la base son père était un rabbin et lui un criminel de guerre, donc les contradictions ne lui posaient pas spécialement de problème. Qu'il fut mauvais et qu'il fit de mauvaises choses et que c'était au moment de sa mort qu'il se trouvait une conscience. Plus tard, on apprit que la thérapeute s'occupa du cas de Monsieur Knight à la demande des Avengers et que Monsieur Knight est mort au moins deux fois depuis sa transformation. Une fois au fond de la rivière de l'Est, une autre quand son quartier général a explosé autour de lui. C'est alors que le docteur Sterman demanda à Moon Knight s'il pouvait mourir, ce à quoi il répondit « Je ne sais pas ». Toujours avec un visuel à en décoller la rétine, on retrouve donc notre chevalier de la nuit qui partait à la traque au super vilain. Et c'est là qu'au pied de l'hôpital, à sa grande surprise, il surprit le méchant 8-Ball vaincu par le docteur Bader. Le docteur montrait une certaine maîtrise du combat mais également une connaissance quasi parfaite du culte de Konchu en prétendant que Mark Spector n'est pas digne d'en être l'un des héritiers. Et comme vous vous en doutez, oui, ce mec là, c'est le méchant. Puisqu'en effet, c'est dans la dernière planche sous forme de twist final que le docteur Bader s'adresse à la statue de Konchu en lui signalant que son bras droit, son Moon Knight, s'est trompé et qu'il s'est éloigné du véritable objectif. Et c'est ainsi que Hunter's Moon fit son entrée dans un combat qui sera épique. Je vous laisserai en juger en visionnant ces quelques images. Sous-titrage ST' 501 En tout cas, sachez que cette histoire est disponible sur Marvel Unlimited. Faites-moi savoir si vous souhaitez qu'on parle encore un peu plus de Moon Knight sur cette chaîne. Un très grand merci pour vos retours sur la vidéo de Kang le Conquérant. Sachez que l'épisode 2 arrive très bientôt. En attendant, c'était Petit Anos. Je vous fais des bisous. Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501